Xelor, Osa et Kra, les trois sont bof contre Fekka, donc bon, autant prendre force de lance qui lui passe à peu près contre Fekka. On va lancer la prédiction. SSJ contre Rafale, grosse grosse affiche. Rafale qui avait terminé deuxième du dernier tournoi là, contre Solari, là ils avaient perdu en finale. Oh, c'est parti avec le Roublard qui joue premier en initiative. Qui joue mode R je suppose. On est peut-être moins sur une game full cap jash là, non ? Il n'y en a que deux, trois, quatre, cinq, ça va. On est moins sur une full cap jash, il n'y en a que cinq sur six. C'est fine. Bon, en vrai, il n'y a pas de Crocobur. Il n'y a pas de Ganymede, il n'y a que de la jash. Donc ça ressemble un peu plus à la méta précédente. Il n'a pas Dagboomang x2 ? Ok, ça doit être normal a priori, il n'a mis qu'une seule Dagboomang. Il aurait pu en mettre deux s'il le souhaitait. D'accord, la panneau du Roub. Submerger Kavastrix, Cephidria. Le Yop qui joue mode R également je pense. Le Fekka qui a l'air d'être multi en cap jash. Ça doit taper assez fort les Fekka comme ça. Je ne suis pas fan de Fekka en Aurore Porte mais bon. Il tape super fort le Yop, putain. Tout le monde tape trop fort, au calme. Bon, ça va taper de moins en moins puisque la game va avancer. Les mecs vont gagner des res petit à petit. Ah si, le Panda il a une Ganymede, je n'avais pas vu. Et c'est le seul je crois. Je crois que c'est le seul. J'aurais préféré aussi que le Roublard mette de l'érosion x2 je pense. Coup d'arc-conte. C'est un bon corps à corps, j'aime bien. Allez, peut-être un glyph optique là pour débuter. Ce serait pas mal non ? Glyph enflammé pour débuter. Égide rempart. On va égider rempart là-dessus. On n'a pas eu le temps de rempart. On passe avec 2 P. Alors peut-être c'est fait exprès de pas rempart mais ça me paraît bizarre. Parce que dans ce cas-là il aurait pu bulle. C'est soit il rempart, soit il bulle. Mais ne pas faire l'un des deux c'est bizarre. Et en plus il y a la bombe dedans. Du coup l'égide se fait one shot. Mauvais début de game pour SSJ. Bon début de game pour Rafale. Mais bon, ça veut pas tout dire. Mais là le Fika s'est un peu emmêlé les pinceaux. Et l'unutroph qui va jouer feu d'ailleurs l'unutroph. Avec une petite malle animée. Le sac animé de placé. On va débuter par du soin. Le panda. Je ne sais pas quel mode il joue le panda. Il est déjà en mode mêlé sûrement. Vu qu'il a en bouclier l'iselle. Tu vois dans ces games-là il faut mettre des coups de corps. Ah c'est ce qu'il a fait toi. Le coup de corps à corps sur le mec qui a malice du reste d'armes. C'est pas mal en vrai. Il a tapé assez fort. Alors le panda. Est-ce qu'il est mode terre ? Pour l'instant mauvais début pour SSJ. Mais bon c'est que le début. Tout va bien. C'est bel et bien panda terre. Et il ne pourra pas poser son ébène. Non. Il va juste éliminer le sac. C'est vrai c'est une bonne chose de faite. Et il va prendre le focus a priori. Le roublard qui a réussi quand même à garder une bombe. En vrai ça c'est pas mal. Le roublard qui a pu set up une bombe. C'est maire gauche au jeu rose pour les 6 mois de sub. Merci beaucoup. Le roublard qui a une petite bombe en état 2. Qui va grandir et qui a du shield. Ça ça pourrait être cool sur la durée. Par contre le forge va pouvoir taper. Ah il va essayer de tuer cette bombe justement. J'en parlais. Bah du coup la bombe non. Ça dégage la bombe. Il va jormune. Et c'est bye bye pour la tornabombe. Du coup ouais. Roublard tu peux pas trop baser ta game sur la bombe là. Par contre c'est dommage. Parce que si le FK avait pu caler son rempart. La bombe elle serait sûrement restée vivante. Après. La game comment dire. Va pas trop se jouer sur les bombes du roublard. Donc c'est pas grave. Voilà. Spamming de Dag Boomerang. Est-ce qu'il en remet une autre ? Oui. Il va en remettre une seconde. Gratuite. Parfait. 3800 points de vie pour ce forge de lance. Le FK qui tape fort effectivement. 380 dégâts de glyphes. Je trouve que c'est assez élevé. Avec ce mode aurore pourpre. Le Yop il va devoir éroder quelqu'un d'autre. Ou alors retourner sur le FK. Mais le FK est assez loin. Je pense pas que ce soit l'idée. C'est là le bon call. Sûrement d'aller sur le panda. Il est devant lui. Il peut lui mettre des fractures zenith. Il peut même se barrer à la fin du tour. En vrai le focus forge de lance il me paraît pas mal. Il va aller sur le roublard d'accord. Le roublard qui a l'air d'être focus. C'est les rôdeurs. C'est aussi peut-être pour ça. En vrai SSJ ils reviennent bien là. Je trouve dans la game. Là il va pouvoir commencer à prendre des zones. Avec ses glyphes. Glyphes d'avoglement peut-être. Peut-être même un coup d'arc-onte encore de nouveau. Après ils ont l'air d'être plutôt déterminés à aller sur le forge de lance. Et pas l'iop. Donc l'arc-onte sur le forge de lance. C'est moins bien que sur l'iop. A voir. Après ça reste quand même des bons dégâts pour seulement 4 PA. En vrai je pense que ça vaut le coup. Maîtrise, cac, bulle. Voilà. En vrai c'est bien. 640 dégâts pour 4 PA à distance. Comme ça c'est vraiment fort. On va jouer la retraite. Et effectivement la retraite est bonne. Parce que le Roblar sur cette case là il est dans la merde avec retraite. Et en plus il y a une zone fracture. J'espère que le Roblar il a le Robla botte là. Pour essayer d'un peu virer tout ça. Parce que là c'est compliqué. La retraite est excellente. Le Roblar peut même pas ruse tu vois. Là c'est vraiment tendu. Tendu. Si SSJ arrive à s'en sortir de cette retraite ça va. Mais voilà il trouve qu'il va faire un tour ultra impactant. Retraite, placement avec l'appel animé. Et là on a un iop qui est un peu exposé. Mais finalement pas tant que ça. Le Panda peut pas le taper. Le Roblar peut même pas le taper d'ici. Il y a que le Fekka qui peut le choper. Mais c'est surtout l'iop qui est le grand gagnant. Avec cette zone fracture. Après d'ici là le terrain devrait bouger. Donc ça va. Et aussi une bonne chose c'est que le Forge de lance lui il peut taper de loin. Après là ils lui ont mis Bull. Peut-être que grâce à Bull il aura pas la portée. Peut-être. C'est le seul espoir que je vois. Parce que s'il a la portée pour mettre un full tour ça va être tendu. Ok on va taper cette pelle. Pour essayer de revenir dans la gamme on a plein de PM. Il peut pas les utiliser. Une petite Arachne. Alors est-ce que le Forge de lance il a assez de portée pour au moins taper le Fekka ? Même s'il rêve d'avoir les deux. Roblar plus Fekka c'est son rêve là avec cette zone. Et il a assez de portée avec Elding. Après l'Elding ça arrange un peu le Roblar. Parce que le Roblar là du coup il peut taper quelqu'un. Alors que sur la position précédente il pouvait pas. Mais bon ça vaut le coup vu les dégâts qu'il met le Forge. Il tape super fort. Il tape fort. Ça vaut le coup. Ça tue la bombe en plus. Mais au moins petite victoire pour SSJ. Le Roblar peut un peu jouer Adofus sur cette case. Et aussi ça a ruiné sa zone fracture. Donc. Je pense pas que l'Elding ça le dérange tant que ça. Il pourra se débrouiller pour taper avec des anneaux destructeurs. Ou des trucs comme ça. Mais. Il y a quand même un petit aspect positif pour l'équipe SSJ. Aïe-Liop qui te prend cher aussi. Il va prendre les dégâts du Glyph. Là il débloque l'ivoire gratuitement. Il va remettre Dag Boomerang. Il va remettre une nouvelle bombe. Même s'il arrive pas à garder sa zone pour l'instant. C'est pas mal. C'est une petite bombe à eau qui va bloquer. 346 dégâts du Glyph. Ouais. Le forge-lan, cette Elding, est-ce qu'elle est vraiment bénef ? On va pouvoir détermination. Peut-être qu'on pourra essayer de jouer la barrière dans pas longtemps. Même si ce tour-là, vu qu'il y a la détermination, ça me paraît pas terrible la barrière. Parce que justement, l'un des combos de cette équipe de SSJ. C'est de mettre une barrière et de porter, jeter dedans. Mais là il peut pas, vu qu'il est indéplaçable. On joue épée céleste. Encore des dégâts de zone. Balance du lac, je pense qu'il n'avait pas la portée. C'est pour ça qu'il l'a pas fait. Le Fekka, qui va libé son allié. Il va remettre un Glyph en théorie. Je sais pas s'il a une zone Glyph jusqu'au... Je crois qu'il lui manque une case pour avoir tout le monde dedans là. Enfin, au moins les deux. Je sais pas, on va voir. Parce que là, c'est peut-être le rang de mise en garde quand même. C'est un petit tour à vide. Cette propre bombe qui le gêne un petit peu finalement. Il va quand même décider de barrière. Ok, mais l'initiative est très mauvaise pour barrière. Je suis pas trop fan du call. Parce qu'en gros, la barrière ne va prendre qu'autour du Yop. Et le Panda pourra pas jeter dedans. Donc, ça va bloquer le Yop en termes de placement. Ça, c'est oui. Mais pas fan. Pas fan à 100% de la barrière. On va débuffer le rempart. Et on a le Roublard et le Fekka qu'ont pris cher. De l'autre côté, c'est le Yop et le Forgelance qu'ont perdu des points de vie. Là, le Panda, enfin, il peut un peu plus rentrer dans cette game. Mais il a été bien counter depuis le début. Avec la retraite notamment. Là, il va pouvoir jouer à Dofus. Ça va lui faire du bien. Brancard sur ce Yop. Et on va pouvoir taper. Et même mettre des bons dégâts. On va proposer les bennes aussi. Avec le cumul de glyphes et tout, ça va commencer à être pas mal du tout. Il y a mise en garde là du coup ou pas ? On n'a pas encore mise en garde. Ouais, il va commencer à mettre beaucoup de dégâts. Ce Yop n'est pas en bon point. Allez, Panda attaque. Là, début tour pour l'instant. Le Yop, il se graille. Deux glyphes plus ébène. C'est pour l'instant environ 600-700 dégâts. Et il y a le Roublard qui joue avant lui en plus. Qui peut quasiment songer à kill. Mais le Forgelance peut encore interagir avec du soin renommé, avec du shield. Ou alors des dégâts, parce que là, il tape très fort. Ce bon vieux Forgelance distance comme à l'époque. Il va mettre le shield là, normalement ? Ok, mais c'est que 600 de shield. Ce n'est pas énorme. Bon, je ne pense pas que le Roublard ait le kill possible. Quoi qu'en vrai ? Mais peut-être qu'il ne faut pas prendre de risques aussi, surtout. Parce qu'il pourrait tenter de faire des bails avec un tournoi ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que le mieux, ce n'est pas de jouer safe ? Il va aller faire un mur de bombe, apparemment. Ou alors, je ne sais pas ce qu'il compte faire avec cette bombe, à part un mur. Mais je ne sais pas si je suis fan à 100% de ce tour là. Il va se reculer à la fin du tour avec son Roublabot. Ok, un petit mur de bombe qui va retirer des PM. Il va reculer le FK. C'est vrai que le FK est très mal. Non, en vrai, il va le reculer. Comme ça, le Yup, il est obligé de prendre la barrière. Ou alors, il reste au milieu de tout le monde. C'est intéressant. Ce Roublabot est intéressant. Il ne faut juste pas se romper ce tour pour l'attirance. Voilà. Et le repousser derrière. Peut-être même le pousser par là, non ? Ouais, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. On le pousse par là. Là, il se prend deux glyphes plus ébène. Aïe, aïe, aïe. 1100 points de vie. Il peut encore vita et tout. Est-ce que je disais que la barrière ne pourra pas être exploitée pour son aspect dégâts ? Là, la barrière, elle est forte pour le côté étapesanteur et placement. Mais pas pour le côté dégâts. Il va faire des épées célestes encore ou quoi ? À l'ancienne épée céleste. Vertueux. Il calpe tous ses sortes de protection. Et ça sera... Épée célestes, effectivement. Et le Fika qui est à 1100 HP, mais il est bien placé sur le terrain. Et il y a toujours le Yop qui est dans le glyph. Mais là, la vertu vitale fait du bien. Bastion qui est utilisé. Il ne faudra pas qu'il termine en ligne de vue pour ne pas se faire débuff. Coup d'art compte à 600. Le Fika est super loin. Bah oui, mais justement, c'est une bonne chose pour SSJ qu'il soit loin. Il ne peut pas se faire débuff. On va corrupt le panda. Le panda, il ne passe pas à une bonne game. Retraite, puis corrupt. Mais bon, il arrivera à trouver de l'utilité sous corruption avec peut-être du placement. Peut-être de l'état pesanteur, du débuff, je ne sais pas, ce genre de choses. Et on va se foigner le Yop. C'est tendu cette game. Je ne sais pas, il y avait un moment où SSJ était très bien. Mais là, c'est Rafale qui reprenne les devants avec cette corruption des neutrophes. Là, pour moi, c'est Rafale qui reprenne le devant. Ça peut encore changer. Est-ce qu'il peut débuff ? Voilà, le débuff est cool. Ça permet de régler sa vitalité. Ça, c'est bien. Mais là, on a deux persos dans le mal. Alors qu'en face, on n'a que Lyop qui est dans le mal. On va virer les nus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va porter le Roublard ? On fait quoi ? On bloque le passage, on met une K-Watt. On essaie de bloquer un petit peu tout ça. Mais ce n'est pas terrible. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit le Forgelance, il joue sur le débuff, sur le Fekka. Et il le fait. Soit il tape, voilà, la zone. Il va décider de taper plutôt sur le Roublard. On rappelle que Siop a été first pick. Et qui, pour l'instant, marche très bien. Mais ce n'est pas le premier first pick Siop qu'on voit marcher. La classe Siop qui doit avoir un bon winrate dans ce tournoi, je pense. Mais déjà, avant, ça avait un bon winrate, en vrai. Il y a encore du soin sur Siop. Il va falloir repasser. Apparemment, là, il a une belle bombe, en vrai. Bombe est à 6. Le truc, c'est que c'est risqué, là. Ah, là, il peut mûrer, ouais. Mais là, il faut jouer un one turn. Mais il ne peut pas vraiment, je pense. En tournoi, P2, ce n'est pas assez. Et là, il commence à béguer. Il faut qu'il prenne une décision. Donc, je crois qu'il va y aller plutôt en version érosion. Ok, le débuff. Et on érode. Et on se casse loin vers le Fekka. On a la relance de l'égide. Les dégâts du glyphe, c'est pas mal. On rappelle qu'il est sous vitalité, Siop. Il ne fait pas trop le malin non plus. La mauvaise nouvelle pour SSJ, c'est qu'ils ont deux persos entamés. C'est vraiment ça, le problème. On va puissance de force de lance. Ça, ça commence à faire peur, le force de lance, qui est Free Rocks depuis tout à l'heure. Personne ne le gêne. Et Spandawa qui se fait trop counter par les nues. Et là, le Fekka, pour le coup, là, il est vraiment loin. Il y a un mec qui disait que tout à l'heure, le Fekka était trop loin. Là, oui. Mais il n'a plus de point de vie, donc il n'a pas vraiment le choix. La rafale, ils y sont presque. La victoire, s'ils continuent comme ça à jouer safe, elle est pour eux. Il n'y a pas de raison de perdre. Le seul truc qui reste qui peut leur perdre perdre, c'est le Roublard avec une explosion. Il va décider de ne pas bouger pour proc du soin. Il va proc 500 de soin dans 400 allées, c'est pas mal. Plus le Tacheté, plus l'égide. Mais le truc, c'est qu'ils ne sont pas pressés côté Rafale. C'est eux qui ont la pression à distance. Et pourquoi ils ont la pression à distance ? Parce qu'ils ont un force de lance ou puissance. Et on va encore une fois, one shot, c'est l'égide. En vrai, il faut qu'ils arrêtent de mettre la bombe dans l'égide, je crois. Ça fait deux fois qu'il y a l'égide avec la bombe et c'est pas ouf. Il faut arrêter de faire ça, je pense. Peut-être le moment de changer de focus. Mais bon, c'est peut-être tard. Mais là, je me dis, tu prends les neutrophes, tu balances vers les bombes. Le problème, c'est que s'ils font ça, le force de lance, il tue la bombe. Oh, il n'a pas l'animé, mais peut-être pas terrible. Ouais, il a changé d'avis. Parce qu'il n'a pas l'animé sur le panda, c'est pas ouf, il était indéplaçable. Il est en train de cuisiner une zone helding là-bas. Allez, le panda qui a du temps pour réfléchir à son tour. Là, pour moi, l'objectif, c'est quand même de ramener quelqu'un dans le camp adverse. Soit Yop, soit une neutrophe. Mais essayez de ramener quelqu'un. A priori, ça devrait être les nuls, là, vu ce qu'il fait. Est-ce qu'il aura les PA pour tout faire ? Alors, l'ébène est placée. Peut-être qu'il ne va pas ramener juste à P. Ah, pour le coup, la rafale, pour l'instant, ils ont beaucoup d'avance quand même. On ne peut pas appeler ça une petite avance. C'est plutôt une grosse avance. Ok, on va pouvoir ramener les neutrophes. Donc là, au moins, ça va forcer Astou à jouer défensif et à tuer cette bombe. Il est obligé, puisque maintenant, il est neutrophes et placé là-bas. Mais s'il arrive à tuer la bombe, en vrai, le problème est quasiment réglé. En plus, il peut taper en zone. Regardez-moi ça. Les vibes de l'ancien Forge de Lance avec les giga dégâts de zone. Parce qu'il joue un peu un mode à l'ancienne, là. Capgeash, panneau gris thrill et panneau pipi l'auster. C'est un truc comme ça, je crois, le mode. Eh bien, ça fonctionne très, très bien sur cette game. Et on a quasiment double kill, là. Et là, il n'a plus de bombe. Il ne peut plus faire de masterclass. C'est quasiment terminé, là. En plus, ils ont une composition qui a peu de soin. Donc, ça devrait être bon pour Rafale dans cette game. SSJ qui était troisième au classement, qui vont perdre cette game. On rappelle que ça n'aura pas trop d'incidence sur la suite du tournoi. C'est des phases de qualif. C'est des phases de ronde. Et SSJ seront quand même forcément qualifiés et quasiment sûrs. Il leur restera deux games à jouer mardi. Mais, comme on le disait, il y a le foot en même temps. Donc, je ne pense pas qu'on ira voir ces games-là. On ira les voir en play-off. En phase finale. On ira les voir en phase finale. On ne va pas parler trop vite. Ce n'est pas terminé. Mais bon, là, vu les points de vie qui restent. Le first pick-up qui de nouveau fonctionne. Merci pour le sub, Azerty Loki. Et on va duel le panda. En fait, c'est vraiment ce duo Yop et Nutrof, ils ont trop de sorts impactants. Duel, retraite, corruption, musette ou sac. Très, très bonne synergie. En plus, ces rafales, il a joué très bien la compo. Voilà, c'est un peu échec et math. Le FK, bon, il peut taper un peu les nus. C'est super cool. Mais, ce FK multi qui, pour le coup, est-ce qu'ils n'auraient pas dû le jouer au retrait finalement ? Ils avaient de l'esquive en face, non ? En vrai, ce FK, ils auraient dû jouer le mode au retrait. Ah, ils utilisent bien leur sort, c'est clair. Bon, là, la barrière pourrait être utilisée. Mais bon, il y a Nutrof qui peut aller chercher le kill sur le Roublard. Il va se prendre la barrière, il ne va pas hésiter. Ils ont beaucoup d'avance, il a raison. Bon, il le tue largement. Il tape fort avec sa capgeage. Il tape bien pour un Nutrof. Et c'est un premier kill de prix. Il va même tenter de trouver le Roublard et il va le trouver. Donc, ils vont pouvoir enchaîner parce que le panda est sous duel. Est-ce que le panda peut... Ah non, il y a la pelle. C'est parfait, la pelle qui repousse les pandas. J'étais en mode, ils vont pouvoir au moins peut-être tuer le biop ou quoi ? Non, ils ne peuvent pas. Non, non, non. Et ils sont loin de le tuer parce qu'il y avait encore le sac animé. Non, 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 non. Oh, il a mis un Shaffer Crit, tiens. Alors qu'il n'avait pas le Shaffer Crit de base. Bien joué, Rafale. Pour le coup, la game était très propre. L'impact de Nutrof dans cette game qui est une nouvelle fois MVP. En tournant, c'est tout le temps MVP et Nutrof. Ça fait trop d'impact. Merci.